qui se répètent. Et il est quand même bizarre que, même si les revendications des paysans sont légitimes, mais en même temps on voit qu'il y a deux fois deux mesures qu'un certain nombre de camarades qui n'ont rien cassé, qui n'ont rien fait d'autre que de revendiquer le fait qu'on ne détruise pas une vallée entière de l'Ardèche, eux se retrouvent convoqués systématiquement. Au même niveau que tous les camarades qui sont convoqués par les manifestations, même s'il n'y a pas eu de cas, comme on a pu l'avoir, les convocations qu'il y a eu lorsque nous étions devant l'hôpital pour redemander du personnel et avoir un système de santé qui soit, j'allais dire, le plus probablement possible, là on est convoqués aussi. Alors je sais bien que notre camarade d'Armanin, vous savez bien c'est, non mais, c'est une boutale, c'est une boutale, qui dit que de toute façon on ne peut pas maltraiter les travailleurs ou ceux qui ont faim ou qui revendiquent pour bien, c'est-à-dire que tous les autres, à part les paysans, eux n'ont pas de revendications légitimes. Alors bien sûr qu'il faut se battre avec ces paysans qui se battent sur certaines conditions, pas revenir en arrière, savoir parvenir non plus sur ce qui a été fait pour pouvoir protéger la santé, mais par contre sur le revenu, sur la santé pour eux, pour tout ce qui peut être une amélioration de leurs conditions de travail, ok, mais pas sur le fait de revenir en arrière, surtout quand on connaît que le représentant légitime est un représentant de la santé semencière, qui est représentant de tout ce qui est l'agroalimentaire avec tout ce que ça comporte et qui n'envoie les paysans que à leur mort certaine. Donc pour demain au début, du moins lundi, solidarité avec les camarades qui se sont battus là, il y en aura sûrement d'autres, on reconvoquera si c'est nécessaire, soyons solidaires car c'est le seul moyen que nous avons pour éviter que nos camarades soient le plus lourdement jugés. Voilà. Merci.